La Sœur Madeleine Donc comme vous le savez déjà, on a organisé les deux conférences au mois de février et aussi au mois de décembre sur la tradition chez Saint Soproni, la tonite et aussi le rôle de psychisme dans la vie spirituelle chez Saint Soproni. Et aujourd'hui, c'est une conférence assez thématique parce que vous savez que dimanche dernier, nous avons célébré tous les saints et demain, nous allons célébrer aussi les saints locaux. Donc l'intervention de Mère Madeleine est très thématique et cela nous apporte double joie. Donc, chère Mère Madeleine, à vous la parole et merci beaucoup encore pour tout ce que vous avez fait pour notre public et pour nous tous. Je commence finalement par la citation de Père Soproni. « Si une prière adressée à la Mère de Dieu, aux saints, reçoit une réponse qui vient d'eux, alors il est clair qu'ils sont vivants. Mais comment ils vivent pour le moment, nous ne pouvons pas les comprendre. » Fin de citation. Maintenant que notre Père Soproni est en compagnie de la Mère de Dieu et les saints, ils pourraient décrire mieux leur vie. Mais déjà avant de partir au ciel, il nous a parlé d'eux. Sa forte conviction que Dieu nous offre sa propre vie l'a parfois mis mal à l'aise, comme il l'a dit un jour, je cite, « Parce que je sens que la Mère de Dieu est la première, mais la première parmi tant d'autres, et nous serons tous comme elle. Les sauvés vivront la plénitude de la vie de Dieu, comme il est dit dans l'Évangile. Tout ce que le Père a, c'est à toi. Tout. Les saints, j'ai fini la citation. Les saints, donc, sont de véritables modèles pour nous tous. Ils ne doivent pas rester comme des exemples lointains. Ni dans leur gloire, ni dans leur souffrance. Je cite encore Père Soproni. Si nous regardons la vie de la Mère de Dieu, nous voyons que Dieu a attendu son consentement à l'Annonciation. Avant son consentement, quelque chose lui a été révélé de la souffrance qui en résultera. Quand elle a dit « Fiat » qu'il soit fait, elle a accepté la souffrance. Elle était menacée de mort dès le moment de l'Annonciation. Toute sa vie, elle a souffert. Il y a la gloire céleste de la vie éternelle, mais sur terre, être chrétien est lié au martyre. Saint Paul a dû endurer des coups, des emprisonnements, etc. Il en est de même pour nous tous. Pour préserver l'énergie de la prière agissant en nous, il est nécessaire d'endurer la souffrance. Au début de ses discours à la communauté, Saint Soproni invoquait la Mère de Dieu dans les paroles de l'hymne akatiste. « Ô Mère digne de toute louange, qui a enfanté le Verbe plus saint que tous les saints, donne-moi des paroles. » Il soutenait les doctrines de l'Église orthodoxe au sujet de la Mère de Dieu. Lorsqu'un jour, on l'a interrogé sur l'idée catholique romaine de l'Immaculée Conception, il a donné la réponse orthodoxe habituelle, que cette doctrine a été conçue par « nécessité » en raison de la compréhension catholique de la nature humaine déchue. L'erreur qui le troublait le plus était le refus courant dans les années soixante et septante, même dans les milieux chrétiens, de la naissance virginale du Christ. Je le cite. « C'est d'ailleurs qu'il a évoqué l'idée qu'une nouvelle personne est créée à partir de l'union de deux parents, tandis que la personne du Fils de Dieu existait déjà. » Il suivait la façon orthodoxe d'accepter de nombreux mystères comme vrais sans dogmatiser à leur sujet, comme l'assomption que nous célébrons comme la dormition de la Mère de Dieu. Il attribuait l'absence de péché chez la Vierge à son amour pour le Seigneur et à sa vie qui, dès sa conception, a été bénie par une prière extraordinairement forte, d'abord des parents. De plus, elle n'a jamais été dans un environnement pécheur jusqu'à l'âge adulte. Cette même absence de péché est notre but. Dègne Seigneur nous garder ce jour, cette nuit, sans péché. Pour le Père Sophroné, c'était une prière réaliste. Il avait rencontré des moines qui vivaient avec des imperfections, mais sans péché, et d'autres peut-être avec des fautes mineures, dont ils se repentaient rapidement et profondément. Maintenant, je cite un récit qu'il nous a fait. Au cours d'une conversation avec Staret Silouan, nous avons mentionné quelques cas où, grâce à un effort ascétique, certains moines avaient réussi à briser leur caractère orageux et passionné et étaient devenus doux et calmes, plus que ce qui était doux et calme par nature. J'ai demandé à Staret Silouan. Il semble qu'il soit préférable d'être d'abord possédé par des passions et puis de se battre pour la pureté. Il a déclaré, « Oui, ceux qui luttent contre leur nature passionnée ont un certain avantage, parce que pour eux, cette lutte prend une forme intense. Mais, si, dit-il, nous prenons l'exemple de la mère de Dieu, qui a toujours été douce, qui a atteint la capacité de recevoir en son sein le Verbe divin, alors toutes nos théories sont démolies. » Fin des paroles de Saint Silouan, Persephone continue, « Donc, il n'est pas nécessaire d'être porteur de grands passions ou de conflits tragiques. » Fin de citation. Considérons deux autres aspects de l'Annonciation. Une fois de plus, Saint Sophronie la voit d'un point de vue ascétique. La première. « Personne qui est humble ne prétendrait avoir une révélation à moins qu'elle ne soit confirmée par une autre personne fiable. Même la mère de Dieu, elle est allée saluer Élisabeth, et avant même de se confier à Élisabeth. Celle-ci lui dit, « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur soit venue à moi ? » C'est à cause de la réaction du précurseur dans son sein. Et ce n'est qu'alors que Marie prononce ses paroles inspirées, « Mon âme magnifie le Seigneur. » Deuxième aspect. Nous parlions de la différence entre le libre arbitre et l'autodétermination. « Aftek souciah. » Cette dernière donnée par Dieu ne comporte pas en soi un dilemme. Dans l'état déchu, le libre arbitre se manifeste par l'hésitation entre le bien et le mal. Dans la mère de Dieu, il dit, je cite, « Il y avait une attirance pour la grâce de Dieu. Son fiat n'était pas un choix libre dans le sens négatif. » Notre nature se sent accomplie quand elle suit la grâce. Sa question, « Comment cela se fera-t-il ? » n'était pas blâmable comme celle de Zachary. Fin de citation. Elle voulait savoir si elle devait renoncer à son vœu de virginité. Saint-Sophronie appréciait l'idée de Saint Grégoire Palamas que dans le temple, la mère de Dieu priait pour le monde entier. Elle aimait non seulement le futur Messie, mais toute l'humanité. d'où la représentation sur l'homophore d'un évêque de la Sainte Vierge priant pour le monde entier. Et Père Sophronie dit, « Elle est la première à unir le genre humain au Dieu éternel. » Fin de citation. La première, encore une fois, c'est un exemple pour tous. Et il disait, « Je crois que Saint-Pierre avait ce genre de sacerdoce à l'esprit lorsqu'il appelait tous les chrétiens un sacerdoce royal. » Nous avons vu que la souffrance de la Vierge est un modèle pour nous tous. Mais Père Sophronie a également reconnu la profondeur unique de sa souffrance. Je cite, « Animée de la compassion pour la souffrance de l'humanité, par sa prière, elle a attiré sur la terre le Fils unique du Père. Quand elle a donné naissance ineffablement à Dieu le Verbe dans la chair, elle était placée dans une situation dont il est même redoutable de parler. Ceux pour qui elle priait, ceux qu'elle aimait et pour qui elle attirait le Seigneur sur la terre, rejetés à crucifier et crucifier son Fils unique qu'elle aimait au-delà de toute comparaison et de toute mesure. Peut-il y avoir quelque chose comme cette souffrance ? Imaginons une femme qui aime avec ferveur son mari et son Fils unique. Supposons que ce dernier, dans un paroxysme de colère folle, assassine son père qui avait travaillé pour l'élever. Je pense que même cette femme n'atteint pas la mesure de la souffrance de la mère de Dieu. Saint Simeon a prophétisé d'elle. Une épée te transpercera aussi l'âme. L'expérience ascétique de Pesophronie lui donnait une certaine compréhension des événements merveilleux. Par exemple, il a écrit que la révélation à la mère de Dieu a été donnée par étapes. D'abord le jour de l'Annonciation concernant la conception du Fils du Très-Haut. Ensuite, tout au long de la vie du Seigneur jusqu'au Golgotha, sa résurrection et son ascension et après à la descente du Saint-Esprit, plus tard encore, le jour de sa propre dormition et plus loin après sa mort. Ce n'est qu'alors qu'elle a assimilé dans son être personnel la plénitude de la vie divine. Cela doit donc se produire avec nous aussi. fin de citation. Quelqu'un lui demande est-ce que les saints sont maintenant au ciel libérés de la souffrance? Et il répond je n'en suis pas sûr. Il nous a raconté qu'un des moines a répondu à quelqu'un en disant si vous voulez voir des saints aller en enfer. La personne ne comprenait pas ce que disaient les moines. De quoi parlez-vous? C'est absurde. Alors, il a expliqué aimer n'est pas sans douleur. La plus grande douleur est d'aimer jusqu'à la fin. Le Christ a souffert à un point tel qu'il s'est livré à une mort terrible. de même les saints. La prière pour le monde est le résultat d'une douleur extrêmement profonde et aiguë. Mais, il a expliqué Je cite dans l'éternité, la souffrance ne peut pas nous tuer ou diminuer la vie en nous. C'est ainsi que nous avons appris dans l'Église à percevoir la mère de Dieu. Elle est appelée toujours bienheureuse et en même temps, toute l'humanité lui apporte ses souffrances qu'elle partage avec nous. De plus, elle les assume en elle-même sans partage, c'est-à-dire non seulement en partie mais entièrement. Des milliers d'années passent au cours desquelles des millions d'âmes brisées se tournent vers elle dans la prière pour obtenir de l'aide et nous savons tous qu'elle ne laisse pas nos demandes sans réponse. Tel est l'amour divin dans laquelle se réjoignent des opposés. Il semble irréconciliable l'empathie, souffrir avec, tue notre corps terrestre mais elle ne diminue en rien la plénitude de la vie incorruptible et même la joie des sauvés. fin de citation une fois il a expliqué le mot théotokos selon la compréhension orthodoxe et il a terminé sur ces mots je cite et que Dieu vous donne de demeurer dans la même atmosphère que la sainte vierge. Si on tourne plus généralement à tous les saints Saint-Sophronie reconnaissait que les vies des saints sont souvent écrites dans un style légendaire. Ils tenaient à expliquer leur vie en termes de réalité. Comment Dieu travaille dans l'humanité? Quand même il y a une légende qu'il aimait raconter en rapport avec le fait que pour servir les autres il faut être prête à se salir les mains. C'est l'histoire de Saint-Nicolas et de Saint-Jean Cassien qui furent appelés au ciel par Dieu. Ils étaient en route et ils virent une dame enfoncée dans la boue avec sa charrette. Saint-Nicolas dit dégageons-la. Saint-Jean répondit non Dieu nous a appelés et nous devons continuer notre chemin. Nous ne pouvons pas l'aider vêtus d'habits célestes. Saint-Nicolas dit allez-y j'aiderai la dame. Saint-Jean arrive au ciel et Dieu l'accepta et dit que sa mémoire serait glorifiée sur la terre une fois chaque année bisextile parce qu'il est décédé le 29 février. Quand Saint-Nicolas arriva Dieu fut encore plus heureux et il dit ta mémoire sera célébrée deux fois dans l'année et même chaque semaine le jeudi. Cependant pour démythologiser la géographie Saint-Sophronie Saint-Sophronie ne suivait pas le schéma soi-disant érudit le schéma sceptique c'est-à-dire en supprimant les miracles ou en essayant de montrer que les saints gardaient leur mauvaise humeur ou d'autres passions. Le Père Sophronie avait les outils pour expliquer de nombreux aspects de la vie et des enseignements des saints. Je cite un récit qu'il m'a fait Le moine juvénal m'a dit un jour j'aime lire la vie des saints lire comment les gens qui étaient pécheurs deviennent éternellement bénis. De la même manière chacun de nous nous pouvons dire je suis un pécheur je suis encore loin d'attendre d'atteindre la perfection mais je ferai tous les efforts possibles à la place qui m'a été assignée. Fin de citation. Deuxième citation Si les saints ont écrit sur les tentations et l'illusion la colère etc. cela signifie qu'ils ont éprouvé ces choses et que par expérience personnelle ils ont appris à les surmonter. Saint Sophronie expliquait la soi-disant irritabilité de Saint-Icone ou la soi-disant Nervosité de Saint-Jean de Kronstadt c'était dû à leur extrême tension spirituelle combinée à l'effort de témoigner de l'amour constant à toutes les personnes différentes qui se pressaient autour d'eux. Les saints souffrent aussi parce qu'ils sont sensibles aux énergies négatives des gens autour d'eux. Les exploits ascétiques tels que les trois années de prière de Saint-Séraphin sur une pierre ne sont pas programmés tels une prouesse sportive les saints priaient jusqu'à ce que la grâce qu'ils sentaient diminuer soit revenue et tomber ne serait-ce qu'un peu d'un état de grâce élevé et ressenti beaucoup plus fortement que de tomber par beaucoup à partir d'un état inférieur. En outre, les ermites dit Saint-Sophronie ne s'isolent pas autant pour le silence c'est surtout pour pleurer en secret. Je cite un autre cas peut-être un peu triste Il dit « Si nous regardons attentivement les vies des saints ascètes nous découvrirons une loi spirituelle dans beaucoup de cas. Dire des choses exaltées sur le monachisme signifie susciter une tempête de colère contre soi. Nous en avons des exemples dans la vie des saints tels que Saint-Sémiot le nouveau théologien et Saint-Séraphin de Sarot. Lisez leur vie et vous verrez quelles persécutions ils ont subies même de la part des évêques des Égoumènes de leurs frères moines. Si Saint-Séraphin s'est caché pendant des années dans une forêt mangeant des légumes verts qui poussaient à l'état sauvage n'est-il pas évident que le monastère ne lui fournissait même pas de nourriture? Fin de citation. De Saint-Séluen Persephone a appris que le plus grand combat des saints était contre l'orgueil. il disait par exemple Saint-Grégoire le théologien n'a pas été chassé seulement par le prétendant rival au trône patriarcal. Nous devrions penser que c'est la providence de Dieu parce qu'après une telle victoire c'est-à-dire d'un côté la triomphe théologique et de l'autre côté l'acclamation populaire après cette victoire quelqu'un pourrait être en danger d'orgueil. Nous devons le savoir et le voir comme l'action de la providence dans la vie d'autres saints aussi. Fin de citation. Le danger de l'orgueil quand tous les autres patients ont cessé d'être une menace est la raison de nombreuses formes extrêmes d'assaise que les ignorants ne croient pas ou qu'ils attribuent à un état pathologique. En parenthèse, c'est l'un des facteurs qui montre la grandeur de Saint-Ciloine. Il dit que ce danger d'un état libre des attaques passionnelles est écarté si d'abord la personne se souvient de ses péchés passés, mais surtout si elle se tourne vers la prière pour les autres, pour le monde. Je cite Saint-Ciloine. Vous remarquez que dans la vie des saints, combien d'entre eux ont dû subir une chute et cela les a gardés humbles pendant toute leur vie. même une chute était en quelque sorte providentielle. Nous avons l'exemple de Saint-Pierre qui a fait plus de miracles que le Christ, mais il n'était jamais devenu orgueilleuse parce qu'il se souvenait toujours qu'il avait renié le Seigneur. Fin de citation. Pour les orthodoxes, les miracles ne sont pas le critère de la sainteté. Saint-Sophronie a omis de nombreux cas dans son livre sur Saint-Ciloine. Mais ils sont réels. Je cite « Les saints n'accomplissent pas de miracles en exerçant une influence physique sur la nature. Dans leurs prières à Dieu, ils pensent à ce qu'ils recherchent et cela arrive. et quand un saint faisait un miracle, il disait « Dieu a accompli ce miracle pour cette personne qui souffre. Quant à moi, je dois pleurer pour mes péchés. » Fin de citation. Les saints ont tous souffert, oui, mais dans et pour le Christ. Je cite « L'amour pour Dieu était si fort en s'insignant le nouveau théologien qu'il ne se rendait même pas compte qu'il souffrait profondément. Il en est de même avec beaucoup de martyrs. Ils vont joyeusement à toutes sortes de tortures et les supportent. Ils ont fait l'expérience de l'amour divin quand ils ont fouetté Maxime le confesseur et lui ont coupé la langue et ainsi de suite, il a dit « Peut-être que le Seigneur me pardonnera mes péchés. » Vous voyez, il dit, comment il a pris. Évidemment, le saint le plus souvent mentionné par Saint-Sophon était si loin. Il savait que la sainteté de Silouan était d'un degré rare, en grande partie parce qu'il avait reçu la grâce parfaite tôt dans sa vie. Après l'apparition du livre sur lui, Saint-Sophon a dit une fois à Saint-Nicolas Vélimirovitch que les gens disaient que Silouan était l'égal de Saint-Simeon le nouveau théologien. Saint-Nicolas a connu bien Silouan. Au grand étonnement du père Sophrony, Mgr Nicolas a répété trois fois « N'yte ! » « Non, non ! » Persephone demandait ce que l'évêque voulait dire « Non, il n'est pas l'égal de Saint-Simeon, il est plus grand que Simeon. « Pourquoi dites-vous cela ? » dit Persephone. L'évêque répond « Parce que les gens lisent les grandes paroles de Simeon et se découragent alors que tous ceux qui lisent Silouan sont encouragés. » Fin de citation. Et Saint-Sophrony pleurait à chaque fois qu'il racontait cette conversation. « Oh ! » dit-il « De quelle vie magnifique nous a accordé de témoigner Dieu nous a accordé de témoigner. Silouan, notre frère et père le plus proche, reçoit maintenant les prières qui lui sont adressées en Amérique, en Extrême-Orient, ici et partout. Pour lui, il n'y a pas de distance. Il a prié pour le monde entier et maintenant le monde est devenu le sien. » Encore une citation. J'aurais pu choisir beaucoup. Silouan était si simple et il parlait simplement, doucement. mais grâce à sa prière, on pouvait saisir quel état d'esprit était l'état d'esprit à partir duquel il parlait. L'atmosphère des rencontres avec Silouan a été pour moi une bénédiction incomparable. Dans mon esprit, j'avais l'habitude d'embrasser les pierres et la terre sur lesquelles cet homme Silouan marchait. Fin des citations. À travers Saint Silouan, il a vu comment la vraie personne hypostase se développe à travers un processus qui n'était pas programmé. Cela se déroule en relation avec Dieu. Je cite comme la sienne. J'ajouterai quelques réflexions sur les saints du Pesophonie. Je cite « Chacun d'entre nous doit réfléchir à la question comment et dans quel but nous vivons. Faire la cuisine ne peut pas en soi nous donner la vie. Mais si l'on se repend et prie, la cuisine devient le paradis. Il y a beaucoup de saints qui ont travaillé toute leur vie dans la cuisine. comme j'ai vu à mon Athos. Mais quand l'esprit de repentir et de prière est absent, tout change. Toutes les autres personnes deviennent un fardeau au lieu d'être une joie. Il disait « Quand un saint a été récemment canonisé, cela signifie que Dieu le donne à l'Église pour notre temps. Mais ce sera une tragédie si seulement ceux du calendrier étaient sauvés. La canonisation est un service rendu à l'Église qui est sur terre. Mais il y en a beaucoup qui ont vécu dans la grâce et qui sont inconnus. Dans notre siècle, il y a eu des millions de martyrs. Ce martyr est dans la providence de Dieu pour notre temps. Lorsque les gens sont à l'aise, ils ne peuvent pas penser à Dieu et à l'éternité, sauf s'ils prient avec gratitude pour les moments d'aise. C'est moi qui ajoute ça. Il nous a suggéré que quand nous lisons les pères, que nous prions Dieu de nous donner la grâce de comprendre. Priez ce saint de vous donner la capacité de comprendre le sens essentiel de ses écrits. Il l'appliquait cela même aux évangiles. Saint Matthieu prie pour moi. Encore et encore nous parlons de la façon dont la ressemblance du Christ est créée en nous. Comme il est dit dans le troupère slave des saints moines, en prenant ta croix, tu as suivi le Christ. C'est pourquoi au Saint Père, ton esprit se réjouit avec les anges. Il aimait mieux le troupère en slavant parce que le mot pour saint étymologiquement veut dire que ce saint ressemble beaucoup au Christ. Une fois, il parlait des trois hieras, Saint Basile, Saint Jean Christostome, Saint Grégoire. Mais il a dit voilà dans un coin, dans le réfectoire, trois autres grands hiérarches, c'est-à-dire Saint Fotius, Saint Marc d'Éphèse et Saint Grégoire Palamas, tous défenseurs de l'orthodoxie. De nos jours, il dit, il y a une tempête adogmatique, antidogmatique. c'est parce que la vie chrétienne est diminuée. Les saints avaient de la finesse. On peut s'imaginer un saint dire « Je suis le pire des hommes, mais malheur à celui dont la doctrine diffère même d'un iota, d'un trait, de la mienne. » Quand on faisait les fresques au réfectoire, il disait « Mettons beaucoup de saints ici avec nous pour qu'ils nous acceptent avec eux là-haut. » Voilà, le temps passe trop vite, mais je termine sur des mots qui peut-être un 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 sont l'essence de ce que je voulais dire de sa part aujourd'hui. Je cite « Le même esprit est là, dans le royaume de Dieu et ici. La prière à l'éternel devrait apporter sa tonalité à toute notre vie. Si cela se produit, nous pouvons déjà, avant notre mort, avoir vraiment l'expérience de la vie des saints. Voilà, je termine là et je demande très bien exprimer non seulement mes remerciements, mais remerciements de Vicaria, remerciements de Métropole et remerciements de la part de toutes les personnes qui nous suivent et qui ont suivi les trois grandes conférences que vous avez données durant cette année. C'était vraiment une parole spirituelle qui touche le cœur, qui touche l'âme et qui nous donne beaucoup d'espoir et beaucoup aussi de soutien. Je vous remercie, chère Mère Madeleine, pour le temps que vous avez offert à nous tous. Merci beaucoup à votre Higoumène qui a donné cette bénédiction que vous puissiez nous accompagner et bien sûr nous terminons le cycle de cette année des trois conférences, mais nous ne perdons pas l'espoir, l'espoir que nous allons pouvoir continuer à vous suivre et vous écouter à partir de l'année prochaine.